Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! On savait déjà depuis longtemps que les hautes instances de l'éducation nationale maniaient le verbe avec une préciosité que n'aurait pas renié certains personnages de Molière, mais on pouvait penser qu'à la longue, le ridicule aurait atténué leurs ardeurs et qu'elle serait revenue à plus de clarté. Nenni ! Comme dit mon beau-frère quand il refuse de prendre le bain que sa femme lui a préparé à l'occasion de la fête annuelle du village. L'éducation nationale persiste et signe. Pour sa 2983ème réforme en 20 ans, les caciques de ce qui fut le fleuron de la Troisième République, qu'on appelait alors l'instruction publique, refusent toujours de manier la langue française et lui préfèrent une espèce de jargon aussi imbécile que pompeux et abscons. On cherche désespérément à savoir quelle est l'utilité d'une telle démarche, si ce n'est pour les membres de ce club très fermé de la pédagogie d'en haut, de pouvoir se reconnaître entre eux, comme certains singes qui voient tout de suite qu'ils sont cousins à la façon de se masturber. On connaissait déjà la sphère rebondissante pour parler du ballon, l'espace ludique d'extérieur, la cour de récréation, le référent apprenant, l'élève, l'instrument scripteur, le crayon, et tout un tas d'andouilleries auprès desquelles le vol-à-puc cher au général de Gaulle passerait pour une langue enfantine. À l'occasion de la toute nouvelle réforme, nos prétentieux du ministère ont encore innové. Poussant à la roue pour l'apprentissage de langues étrangères le plus tôt possible, et chacun sait qu'ils s'y connaissent en langue étrangère, la directive intitule ce que nous appelions autrefois une langue vivante « Un aller de soi et d'ici vers l'autre et l'ailleurs ». Personnellement, je ne trouve pas que « l'aller de soi aille de soi », mais quand on cherche un peu, on comprend bien les efforts déployés par ces pauvres têtes de malades pour nous expliquer que toute personne qui veut apprendre quelque chose le fait à partir d'elle-même. « Désormais, les élèves n'iront plus à la piscine », formule aussi lapidaire que vulgaire, qui sera bientôt remplacée par « Nous envisageons pour jeudi une mobilité collective en milieu aquatique profond standardisée ». Quant à la vieille brasse coulée, elle fera place à une traversée de l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête. On est sans voix. Comme la bêtise est infinie, on peut redouter d'ici peu une déclinaison de ce nouveau langage dans la pratique quotidienne. Au lieu de « Dis donc, Simone, va donc descendre la poubelle », on aurait un délicieux « élément paritaire de ma conjugalité », effectuons... Ah, il resterait le don quand même. Effectuons une trajectoire de haut en bas pour déposer notre contenant à contenu résiduel dans l'espace privé de voirie collective qui nous est affecté. Et comme on ne pourra bientôt plus appeler un chat un chat, on dira que la mère Michel a perdu son module animalier à pulsation ronronnante. – Au revoir, mon cher Philippe. – Au revoir, Philippe. Et n'oubliez pas, dimanche prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –